... Moi je vous lance un message. Sur le plateau de Touche pas à mon poste, mardi 18 janvier, il était question une fois de plus des passes sanitaires, tandis que le pass vaccinal a été adopté définitivement par le Parlement lors d'un ultime vote dimanche 16 janvier à l'Assemblée nationale. Un dispositif anti-Covid, qui devrait entrer en vigueur sur le territoire français d'ici la fin de semaine, si tout va bien a annoncé Christophe Castaner, président du groupe LREM à l'Assemblée nationale. De quoi indigner les antipasses, qui ont appelé à brûler ce précieux sésame dans de nombreux lieux publics. ... Invité de Cyril Hanouna dans l'émission de C8, Olivier Roho, alias Olive Olive, un des meneurs des mouvements anti-pass sanitaires à Nice, a été questionné sur ses manifestations. « Olive Olive, est-ce que tu as brûlé ton pass ? » lui a alors demandé l'animateur. Celui qui se caractérise comme un citoyen engagé cesse tant pressé de faire passer son message en direct dans l'émission. ... Non, je vais le faire symboliquement ce soir. ... Je vous lance un message, ça, si est-il la flamme de la liberté ? ... Et j'espère qu'on va retrouver nos libertés pour nous et nos enfants. ... Oui est-il symbolique mais je le fais devant vous, a-t-il lâché à son interlocuteur du soir, le député l'Rême-François Jolivet. ... Olive Olive estime que le pass vaccinal est un pass politique Olive Olive s'est ensuite expliqué sur les raisons de son acte, arguant que la situation sanitaire était actuellement en nette amélioration. ... Je vous plains car vous êtes en train de défendre l'indéfendable. ... ... Regardez ce qui se passe dans notre pays, et tant mieux, les réanimations se vident. ... On nous apprend qu'il y a Omicron qui est 80 à 90% moins sévère. ... Les pays autour de nous qui sont en train de lever les restrictions, tout est en train de se lever et vous, vous continuez. ... Vous êtes en train de faire un pass politique. ... Vous allez ramener de la contrainte et dans un mois ou deux, vous allez faire une levée des restrictions ce qui amènera de la notoriété pour la personne que vous défendez, Monsieur Macron, a-t-il fustigé ? ... 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